Sur quelques 446 entreprises installées dans les zones franches d'exportation dominicaines, Denis Cartier est à la tête de l'une des trois entreprises françaises qui s'est installée à Saint-Christobal, près de Saint-Domingue. Amoureux de la mer, il crée Abordage, un atelier spécialisé dans la construction de maquettes de bateaux. Il en produit quelques 2000 par an. Ce travail de précision, de patience et de passion a été récompensé par le prix du meilleur artisanat dominicain l'année dernière. Une assez jolie histoire. Je suis arrivé à l'Europe Dominicaine en vacances. Et comme beaucoup de Français qui sont venus en vacances à Saint-Domingue sont tous amoureux du pays, et de sa richesse, de ses gens, etc. Et donc, depuis 1989, nous sommes installés ici et fabriquons des maquettes de bateaux. 30% de nos employés sont des gens sourmets, qui ont intégré l'entreprise déjà il y a plus de dix ans. Ce sont des gens que nous avons intégrés dans nos équipes et qui vraiment sont extrêmement manuels, apprécient leur travail et nous apportent énormément. Nous avons plusieurs types de fabrication. Nous avons commencé à faire des bateaux maillères très traditionnels, dans la pure tradition du maquettisme. Des coques bordées sur membrures, en utilisant des petites lattes d'acajou. On a cherché des plants qu'on a trouvés à droite, à gauche. Et puis, au fil des années, on s'est équipés de machines. On a commencé à avoir des machines laser qui nous ont permis de faire des découpes précises pour faire des petites pièces à castillage, par exemple, de ponts, que vous retrouvez sur nos maquettes. Et maintenant, nous avons également, nous utilisons des technologies 3D pour fabriquer des bateaux modernes, des yachts, etc. L'équipe de 35 maquettistes, expérimentés, est capable de réaliser une commande en série, comme les prototypes de bateaux de demain, tout comme la reproduction exacte, mais en miniature d'un yacht privé, ou quelques trophées de régate. C'est pour ça qu'il y a cette table un petit peu centrale, où il a, vous voyez, c'est « Controle de Calida ». Il reçoit les bateaux et vérifie donc la qualité et si le bateau a été fait selon les normes ou pas. C'est visuel, il faut que ça se voit. Donc le vert, c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Le jaune, là, par exemple, ces demi-coques qui sont là, elles sont en attente de vérification. Et si ce n'est pas bon, ils le mettent dans la partie rouge. Et comme ça, tout le monde sait ce qu'il faut faire et les procédures à suivre. Entre la conception, les dessins et la réalisation, ça prend toujours du temps. On peut avoir des maquettes qui vont sortir en 30 heures de réalisation, mais il y aura derrière 300 heures de dessin et de préparation. Il y a des maquettes qui vont sortir jusqu'à 500, 600 heures de travail pour la maquette elle-même, de temps vraiment passé dessus. C'est extrêmement variable. Les talents des artisans de cet atelier permettent de répondre aux demandes les plus exigeantes. L'approvisionnement se fait chez les meilleurs fournisseurs, le must, la fameuse Santa Maria de Christophe Colomb. Donc c'est vraiment, c'est avec ça que l'aventure, l'abordage a commencé. La Santa Maria et cette maquette en particulière, nous la réalisons en moins de 20 heures de travail. Plus de 3000 modèles différents sont réalisés dans les matériaux les plus nobles et plus de 3000 succès, où, ici, rien n'est impossible. Il faut être passionné par la maquette et les bateaux, sinon on ne pourrait pas faire ce métier. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire à la fois des vieux galions, des bateaux modernes et d'être devant cette capacité à fabriquer de manière traditionnelle et moderne qu'aujourd'hui nous avons à bord d'âge. Un succès reconnu par les chantiers navals les plus réputés et les plus grandes écuries de course dans les régates internationales, comme Riva pour les chantiers, BMW Oracle pour les sponsors ou encore l'Antica Classic Week. Preuve du succès, l'exposition organisée au Sofitel Galerie, où l'on pouvait apprécier les plus jolis spécimens, comme la licorne de Tintin, le bateau mythique du trésor de Rackham le Rouge. C'est un petit peu un coup de cœur. M Galerie a vraiment cette volonté de créer des moments mémorables, des moments uniques. J'ai eu la chance de rencontrer d'abord Cynthia et Denis à titre amical. Et à côté de ça, un jour, avec mes parents, on a décidé d'aller visiter leur atelier parce qu'ils m'en avaient beaucoup parlé. Je crois qu'on est tous à rêver un petit peu comme des enfants devant les maquettes. Et en visitant cet atelier, je me suis remis à rêver. J'ai vraiment fait un voyage dans le temps. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'être un enfant de 10 ans devant des bijoux. Devant des merveilles de précision qui permettent à cet atelier d'avoir le vent en poupe, en faisant des bateaux sur mesure pour se jeter à l'eau de ses rêves devenus enfin abordables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...